bonjour à toi chers spectateurs the passenger de rome colette serra est un film que j'attendais beaucoup parce que je suis hyper fan du cinéma de rome colette serra c'est un cinéma qui est un petit peu limité qui est très tourné actionneur un peu ringard mais c'est un cinéaste espagnol qui est doté d'un génie de mise en scène que je trouve rare qui par moment est un petit peu tête à claque parce que ce mec a beaucoup trop d'idées mais du coup ça donne lieu à des films qui sont très atypique actuellement dans le paysage audiovisuel en tout cas de blockbuster ou de cinéma d'action et celui là il rentrait dans cette case le résumé pour faire simple michael est un assureur pragmatique et humain qui vient de se faire licencier comme chaque jour pour entrer chez lui il prend le métro en direction de cold spring mais aujourd'hui il se fait interpeller par joanna une belle femme qui lui pose une colle trouver une personne suspecte dans le train et l'identifier sous peine de voir sa femme et son fils tuer alors si je dis qu'il rentre dans cette case c'est parce qu'il est typiquement dans la veine du reste de la filmographie de romay colette sera en tout cas poste rencontre avec l'amnison c'est à dire vous considérez sans identité run night et non stop là dedans ils ont réussi à trouver une petite recette mais au delà de ça je trouve que romay colette sera est un metteur en scène qui comprend comment faire un bon film d'action c'est très rare aujourd'hui parce qu'il ya beaucoup de cinéastes qui ont tendance à céder à la facilité de faire des films d'action avec une sur dynamisation complète du style et du coup des effets de montage qui sont à vomir je reprends pour l'exemple taken 3 d'olivier megaton qui est une purge visuelle absolument phénoménal dans le genre mais pour le coup celui là il marche à donf quoi c'est peut-être un des meilleurs films que romay colette sera fait à ce jour avec esther mais vraiment ça fonctionne à merveille et c'est un actionneur hors normes le duo colette sera et nisson n'en est pas à son premier coup c'est même la quatrième fois qu'ils font équipe mais que dire si ce n'est que au moins cette collaboration elle fonctionne et qui plus est c'est là que l'on peut dire que c'est assez fantastique sur le long terme avec une énergie une justesse folle de plus il s'agit peut-être ici et c'est en cela que le film a un vrai intérêt de leur meilleure collaboration à ce jour ou en tout cas la plus équilibrée et la plus juste en termes de création cinématographique et d'intensité dramatique donnant lieu à un petit film à suspense particulièrement savoureux en termes d'écriture bayron willinger et philippe de blazy c'est peut-être là où on peut mettre le plus de nuance au coeur du film parce que si je m'emballe un petit peu avant notamment avec le duo colette sera et nisson l'écriture est plus en demi teinte parce que ça repose sur beaucoup de stéréotypes mais je trouve que par rapport à non stop par exemple parce que beaucoup disent que c'est la même recette que non stop c'est un petit peu le cas mais contrairement à non stop l'intérêt du film est de jouer sur une galerie de personnages qui est beaucoup plus attachante et de par cela je trouve que le film arrive vraiment à contrebalancer avec ce qui aurait pu être vraiment une formule usité ça devient un film intéressant parce que les deux scénaristes ont envie de construire une tension qui va pas uniquement se baser entre guillemets sur le retournement de situation sans trop vous en dire et c'est ça que je trouve qui est très intelligent dans le film c'est qu'ils ont découpé leur film en trois actes et le dernier acte va à l'encontre on va dire dans un sens du pitch de base du film c'est à dire tout le troisième acte est construit sur une espèce de confinement où les personnages vont un petit peu se remettre en question de par cette idée là je trouve que résultat les deux scénaristes ils ont réussi à redynamiser leur récit pour autant ça n'empêche pas le film de tomber dans certaines facilités et du coup de se ramasser par moments notamment une grosse longueur dans le deuxième acte qui est pas du tout nécessaire je pense que sérieusement si le film avait duré 1h28 grand max un petit truc comme ça le film aurait été beaucoup plus condensé et beaucoup plus punchy ça manque de ça mais ça ne veut pas pour autant dire que le film n'est pas bon le scénario est vraiment bien écrit et est doté d'une intensité dramatique qui t'emmène le film du début à la fin sans le moindre arrêt le tout au sein de l'écriture de ce film c'est que cela ne se repose pas uniquement sur la même recette que non-stop ce qui aurait pu fortement handicaper le métrage mais heureusement les auteurs de ce scénario parviennent à développer quelque chose de plus intense avec une ambiguïté d'écriture plus juste cela venant surtout comme évoqué avant du fait de ne pas avoir un personnage si extraordinaire que cela en tête de la narration contrairement aux dix films précédents et que du coup l'immersion se fait de manière plus durable et intense pour le spectateur passionné de frissons j'aime beaucoup l'esthétique de rome et colette serra c'est un mec on sent que chacun de ses plans il les pense mais dix mille ans à l'avance et pourtant ce mec arrive quand même à faire des films quasiment tous les ans ce que je trouve être une jolie prouesse en la matière tous les ans les ans et demi c'est quand même costaud mais pour autant on sent qu'il s'investit à fond dans la mise en scène de ses films il ya un vrai travail de l'esthétisme dans chacun de ses plans et c'est peut-être son plus grand défaut j'avais déjà pointé du doigt dans l'instinct de survie je trouvais que il avait tendance à trop sur appuyer certains éléments et du coup à se perdre un petit peu dans sur une suresthétisation de son film heureusement il est beaucoup plus light dans ce film il cherche vraiment en fait à faire ressortir les éléments dramatiques au sein de son cadre pour créer une vraie intensité et au delà de ça et alors ça je trouve c'est une idée de génie et c'est pour ça que je tiens au pointé du doigt que rome et colette sera est un mec à part aujourd'hui dans le cinéma ad d'action il ya un plan séquence de baston dans le film waouh faut avoir des couilles pour le faire et lui il l'a fait et c'est magnifique et je trouve ça cristallise toute l'essence même du film c'est que ça veut aller beaucoup plus loin que simplement se limiter à quelques idées par ci par là toutes les idées sont liées mais après on a un petit peu trop alors il est clair que colette sera tente des choses peut-être parfois trop donc mais ici c'est clairement un de ses films les plus maîtrisés en la matière avec esther offrant un esthétisme léché mais également subtil quoique par moment pas vraiment notamment avec ce plan vertigo un peu forcé mais sinon cela reste vraiment jubilatoire et sincèrement on peut clairement le dire après ce film colette sera reste un de ses derniers titans du cinéma d'action a rencontré le public qui ne sur appui pas des effets de montage ou de sur dynamisation de son métrage et en cela on peut le saluer bien bas alors au niveau du casting c'est un petit peu compliqué parce que il ya que liam nissan en fait qu'on peut pointer du doigt non je plaisante il ya patrick wilson et vera fermiga qui sont plutôt bien mais ils sont un petit peu plus dans l'ombre on pourra pointer du doigt l'intervention de sam neill aussi de jonathan banks qui a un rôle qui est tout petit au milieu du film mais qui est vraiment bon mais après ils font pas le figure à côté de diane nissan qui littéralement est le gros mastodonte du film est en fait il ya que lui quasiment dans le cadre je crois qu'il n'y a pas un seul plan où on ne le voit pas ce qui en soit montre que il ya que lui à l'écran genre vraiment que lui le film repose avant tout sur ses épaules sans le moindre doute et pour le coup nissan est très élégant dans ce métrage où il livre en interprétation plus proche d'un personnage simple que d'un action hero un peu trop forcé comme ce fut le cas dernièrement de manière abusive on peut le dire et au bout du coup on veut passer une genre c'est un très bon film d'action un excellent même film d'action je dirais ça ne l'empêche pas d'être bourré de défauts un scénariste qui a tendance à un petit peu se perdre dans un deuxième acte un réalisateur qui de son côté a plein de bonnes idées qui par moments force les traits mais en la matière et au niveau des différentes collaborations qui a eu entre colette serra et nissan je trouve que c'est leur meilleur déjà et au delà de ça ça donne lieu à un film qui est hyper intense qui est vraiment bien foutu et qui vaut le coup d'être vu en salle parce qu'il ya une vraie intensité dramatique qui est créée tout au long du film et ça prend au trip c'est genre vraiment galvanisant donc du coup le passenger de rom et colette serra moi je vous conseille de voir en salle parce que c'est un putain de bon film d'action et franchement on prend son pied devant à plus en dessous